Tout d'abord, bienvenue à la fois dans la salle des Boiseries à l'UQAM, à Montréal, au Québec et au Canada, selon le but où vous venez. J'ai le plaisir d'introduire ce colloque et je me propose de le faire brièvement, en quatre parties. Je vais commencer par les remerciements. Avant de continuer brièvement aussi sur l'histoire de la recherche, puis sur quelques éléments d'ordre épistémologique qui nous ont préoccupés et qui d'ailleurs continuent notamment de me préoccuper, avant de continuer sur plusieurs éléments de la recherche. Donc, je commençais avec mon propos par les remerciements. Les remerciements tout d'abord au service de l'UQAM, qui ont rendu possible l'habitude de la colloque. Le projet initial consistait en fait à tenir celui-ci au mois de mai dernier, dans le cadre des activités du Congrès de la France, l'association 30 tonnes pour le savoir. Mais lors d'une discussion avec plusieurs personnes, qui ont travaillé avec moi au cours des derniers mois, on a finalement accompli la conclusion qu'il valait mieux que l'offre spéciale dans notre université et maintenant que le fait que nous soyons ensemble sur ma place. Alors justement, je viens d'y faire allusion. Mes remerciements vont à Renaud Carbass, Marc-Olivier, Goyer de Côté, Sylvain Rochot et Sylvain Rochot, qui ont largement participé aux recherches depuis cinq ans. Si vous ne les connaissez pas tous, en fait, vous l'apprendrez à les connaître, puisqu'ils vont intervenir dans le cadre du colloque. Par ailleurs, j'ai déjà mentionné Renaud Carbass, mais je tiens à le faire deux fois, car le colloque n'aurait pas pu avoir lieu sans son travail. Je dirais un travail de tous les instants qui a été consacré à tous les aspects de celui-ci. Cela dit, en fait, lorsque le colloque relèvera du passé, j'espère que Renaud va se consacrer à la dernière ligne droite de sa paix. Et que certains et certaines d'entre nous pourront éventuellement proposer un post-doc par ailleurs. Dans la foulée, je vais aussi remercier Neila Naufal, qui est la coordinatrice du centre de recherche, qui a aidé Renaud à certains moments pour justement monter le colloque. Et également, un de nos remerciements au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, CRSH, sans lequel, en fait, on n'aurait pas pu organiser celui-ci, cet organisme qui a financé le colloque. Un gros travail pour effectuer la demande de subvention, d'après les souvenirs qu'il y a de l'eau en mointain. Mais, imaginez, ça ne m'était jamais arrivé dans ma carrière jusque-là, imaginez que nous avons reçu un montant supérieur à ce que nous demandions. Pas considérablement supérieur, mais bon. J'en reviens maintenant à la deuxième partie de mon propos, à savoir quelques mots sur l'origine ou les origines du colloque. Pour cela, il faut remonter aux années 2000, et il y a eu une recherche qui a été effectuée par Gaëtan Tremblay et moi-même sur la propriété des médias au Canada. Le travail consistait notamment, à l'époque, à connaître le point de vue d'un certain nombre d'acteurs sociaux, des dirigeants d'entreprises, des représentants de syndicaux, des travailleurs, notamment des journalistes, des experts, sur une éventuelle ouverture plus grande, la propriété des médias au Canada vers des investisseurs étrangers. Nous avions alors posé à nos interlocuteurs et interlocutrices des questions conconitantes sur la concentration de la propriété des médias et le pluralisme de l'information au Canada. Devant la possibilité de conclure à l'existence d'un point de vue de l'un à ce sujet, des opinions étant très partagées, Gaëtan et moi avons alors décidé de monter une problématique consacrée à ces liens entre concentration de la propriété des médias et le pluralisme de l'information, en vue d'en faire une demande auprès du CRSH. Plus précisément, dans l'ancien programme initiative de développement de la recherche qui a été remplacé par le programme développement de la recherche. Or, ce type de subvention permettait justement, ça c'est absolument génial, de se poser des questions d'ordre à la fois théorique et méthodologique. Ça tombait bien parce que nous avions justement bien des questionnements à ce sujet. D'ailleurs, lors de cette étape, nous avons travaillé sur des questions théoriques et méthodologiques, Philippe Boutillon et Juan Carlos Miguel de Boustos, qui sont tous les deux ici à cette table, étaient intervenus afin de vous conseiller. Alors, par la suite, on a obtenu une deuxième subvention de recherche. Ça fait partie des subventions à l'époque, on appelait les subventions ordinaires de recherche, mais toujours du CRSH. Maintenant, c'est la subvention sympa. Et pour compléter, j'en ai obtenu une à peu près au même moment, 2007-2008, donc sur l'UFRQSC, le plus pendant québécois du CRSH rédéral, dans le cadre du programme des nouveaux chercheurs. La première demande de subvention, donc celle du CRSH, la subvention ordinaires de recherche, nous sommes bien à l'État. La dernière demande de subvention était directement liée au projet de recherche précédent, sur les liens de concentration de la propriété et du pluralisme, alors que la deuxième introduisait un troisième ensemble, à savoir les changements technologiques, notamment au cours du développement de l'Internet. Notre blogue constitue donc un aboutissement de toutes ces années de recherche, mais en science, comme vous le savez, en fait, on ne compie jamais complètement, ce qui nous assure d'ailleurs de ne pas être au chômage, et d'ores et déjà, la question du pluralisme de l'information se retrouve présente dans les intérêts de plusieurs de nos collègues, par exemple, Chantal Francaire et Sophie Boulay, Chantal Francaire, qui est à ma gauche, autour de recherches consacrées au rapport entre journalisme et relations publiques. Hier, dans un séminaire interne précis, d'ailleurs, j'ai également constaté qu'un projet qui a été fait par Raymond Corriveau et Diagaloum avait aussi, n'était pas sans lien avec la question du pluralisme de l'information. Ils vont également l'intervenir. Cette occupation, donc, revient de façon, j'allais dire, relativement récurrente, bien avant ce colloque, et puis non, certainement bien après. Ce colloque en lui-même, comme son titre l'indique, vise à mettre en rapport les trois ensembles que voici, la concentration de la propriété des médias, les changements technologiques, notamment numériques, au cœur desquels on trouve le web, le pluralisme de l'information, conditions essentielles au bon fonctionnement de nos démocraties. Alors, en conséquence, il va être question de concentration de la propriété, de stratégies industrielles et financières des entreprises, de changements organisationnels, de pluralisme de l'information, des transformations des pratiques journalistiques, de la circulation des contenus dans les médias, ainsi que du rôle, dans ce domaine, des organismes de réglementation. On parlera du rôle que joue le réseau Internet en la matière, notamment vis-à-vis de l'émergence de nouvelles formes de publication, de nouvelles structures de production d'informations sur le web et de nouvelles formes de circulation et de rediffusion des contenus journalistiques en ligne. Le colloque sera l'occasion de mettre l'accent sur la situation au Canada, une situation spécifique étant donné qu'il s'agit d'un des pays au monde où la propriété des médias est à plus concentrée, et c'est encore plus près au Québec. Mais nous avons aussi l'occasion, grâce à vous qui travaillez sur les terrains dans d'autres pays, de partager des connaissances de différents contextes géographiques. Nous pourrons alors adopter une démarche contrastive, pour reprendre la terminologie de Pierre Meuglin, démarche qui sert à l'autre afin d'envisager l'établissement de liens de causalité multiple, tout en fusant toutes les marges déterministes, mettant l'absence sur l'éventuelle existence de détermination. Nos interrogations ont d'ailleurs, j'y faisais allusion dans ma présentation du plan, nos interrogations ont d'ailleurs porté pendant longtemps sur l'existence éventuelle de liens de causalité entre les concentrations de la quantité des médias et des pluralismes de l'information. La littérature, à ce sujet, nous envoie en effet dans deux directions opposées, selon les deux principes suivants. D'un côté, la concentration s'avérerait un mal nécessaire pour pouvoir produire une marchandise d'informations plus chère. De l'autre, la concentration est forcément liée à des opérations de rationalisation des coûts, ce qui duirait donc au secteur de l'information. En fait, à partir d'un projet de recherche, c'est la question des distances même de rapport de causalité en sciences sociales et humaines que nous posions. Or, comme le dit Jean-Claude Passon, les sciences humaines et sociales ne partagent pas de même espace logique que les sciences de la nature. Ces dernières repoussures des modèles présentés comme universels qui sont susceptibles d'être compris et appliqués indépendamment de toutes références à un contexte. Ils sont autosuppisants, universels et atemporels. En revanche, comme le dit Passon, les liens mis en lumière des constats et des théories des sciences sociales sont produits de l'autre qui reste indissociablement liée à des contextes spatio-temporels, aux variables inépuisables, auxquelles aucun raisonnement, même au degré le plus élevé d'abstraction, ne pourrait donner la formologie d'une théorie « toute chose égale par ailleurs ». La notion de « toute chose égale par ailleurs » s'avère d'ailleurs ici fort intéressante car elle est soi-disant pertinente dans une discipline des sciences économiques dont la majorité des membres en souhaitaient très vite après sa fondation se détacher des sciences sociales humaines. Nous ne pouvons pas l'accepter, en fait, dans le cadre de nos recherches, impossible en effet, d'isoler tel ou tel ensemble de variables par rapport à l'autre. C'est d'ailleurs pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé de démarches contrastives et pas de démarches comparatives avec le fait des rendements internationaux. La question du contexte, tant historique que j'ai l'indiqué, joue évidemment un rôle majeur dans les états de recherche. Les dimensions de notre analyse, telles que la concentration de la propriété des médias, le développement des réseaux sociaux numériques ou bien encore la convergence dans les rédactions, sont certes des tendances observables avec des chefs internationales, mais elles ne sont pas au même stade d'avancement sur la situation, elles ne sont pas non plus en contre-tendance et elles ne constituent que certaines dimensions parmi d'autres. Ce sont des dimensions que nous avons mises pour notre part en avant délibéralement, mais nous aurions certainement pu en choisir d'autres. D'ailleurs, le Parlement de concentration de la propriété, mais aussi de financiarisation et de marchandisation, tout comme lorsqu'il sera question du pluralisme, nous font référence au contenu, mais aussi aux sources, aux formats médiatiques, etc. Impossible aussi de comparer, stupostensus, les situations au Canada avant et après le développement d'Internet, et ça tout simplement parce que depuis le développement du réseau informatique et de ses nombreux services, bien d'autres éléments du contexte ont changé. La prudence épistémologique s'avère donc nécessaire, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas tiré d'enseignement de nos recherches. Les sciences humaines et sociales sont, à mon avis, bien capables de contribuer à l'élaboration de connaissances. Ce sera donc mon quatrième et dernier. Je parlais brièvement de contexte il y a quelques instants. Lorsque nous avons effectué la demande de subvention de recherche principale sur les égards de la concentration de la propriété et du pluralisme dans l'information, nous avions envisagé de faire une étude d'une taille considérable avec une comparaison systématique à propos de la production d'informations dans cinq des plus grosses villes du pays de Vancouver à Montréal. Le dispositif méthodologique était très développé, mais il était aussi fort coûteux. Le budget a été finalement renié par le CRSH. Le contraire, le budget a été... Le budget a été finalement renié par le CRSH et nous avons dû changer de méthode en travaillant à plus petite échelle. Cela dit, je crois que nous avons été « gâtés » entre guillemets. Parce que tout ce qui s'est passé au Québec depuis une dizaine d'années est tout à fait passionnant dans le domaine qui nous intéresse. En voici deux illustrations parmi bien d'autres. La concentration est plus forte que jamais et les demeures plus fortes que partout d'ailleurs au monde, du moins dans le monde prétendument démocratique. Mais la tendance à la convergence n'a pas été pour autant sans contre-tendance. Il suffit de se souvenir, par exemple, de l'éclatement du conglomérat et de l'Ouest-Globre. Par ailleurs, les conflits de travail qui ont se concernés des journalistes n'ont pas manqué et ont été notables au cours de la décennie. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler du look-out qui a concerné ceux du journal de Montréal pendant 26 mois, alors que leur collègue du journal de Québec avait connu la même situation qu'auparavant pendant 16 mois. Nous avons donc eu la possibilité de produire une connaissance liée à un contexte extrêmement riche, contexte qui, de toute façon, ne se reproduira pas, en tout cas pas très clair. Bien qu'on sent les médiations sont complexes depuis la concentration de la propriété jusqu'au pluralisme de l'information, nous sommes intéressés au lien entre les stratégies d'acquisition des entreprises médiatiques et les réorganisations des figures au sein des entreprises, ainsi qu'à la place de la réorganisation des rédactions dans le cadre plus vaste de transformation organisationnelle et au rapport entre transformation de l'organisation de travail journalistique et pluralisme de l'information. Et ce, tout en accordant une place importante aux dispositifs techniques qui sont mobilisés à cette occasion. Nos recherches ont été basées à la fois sur des données d'ordre qualitatif et d'ordre quantitatif, comme vous pourrez constater. Logiquement, suite à nos interrogations sur les liens de causalité en sciences humaines et sociales, nous avons considéré que nous ne pouvions conclure de manière systématique à l'existence de liens du moins directes entre concentration renforcée de la propriété et de la vérité et appauvrissement éventuel des contenus journalistiques d'autre part. S'avère ici déterminant tout un nombre important de variables tels que les modes de gestion privilégiés par les entreprises, l'analyse des réaménagements organisationnels réalisés par les groupes à l'issue des opérations de fusion-acquisition. Plus précisément, nous nous sommes intéressés aux changements intervenus au niveau organisationnel dans plusieurs groupes à la suite de ces fameux mouvements du tournant des années 2000. Mouvements de fusion-acquisition qui ont eu lieu non seulement autour des années 2000, mais qui se sont poursuivis aussi par la suite. Ainsi, avons-nous constaté que chacune des phases d'acquisition pour ces groupes avait été subie par la mise en place de nouvelles stratégies de production journalistique et de publications conjointes sur un ensemble vaste de places. Globalement, nous avons constaté en effet des phases de rationalisation de la production et de diffusion des contenus, notamment via la mise en place de formes de convergence du travail journalistique. Quant au rôle d'Internet, il faut bien reconnaître que ceux qui estimaient une question de pluralisme de l'information ou bien également de diversité culturelle ne se poseraient plus, n'importe qui, pour en désormais publié de l'information vers un public du moins potentiellement anti, entre guillemets, de masse, se trompaient gourdement. On constate en effet dans les résultats de la recherche que la question du pluralisme de l'information se pose toujours à l'air du développement du réseau Internet. Ce qui permet de moutir à cet élément de confusion, c'est le développement au sein du centre de recherche d'un outil informatique de collecte automatisé des contenus informationnels publicus sur lequel a travaillé Sylvain Rocheteau qui colligent quotidiennement en fait des productions de contenus pour produire centaines de publications d'actualités au Québec et au Canada autant auprès des entreprises médiatiques établies que des médias citoyens, des blogueurs et des groupes d'interprétation. Ceci a permis entre autres d'étudier les modalités de diffusion d'un domaine sur une journée continue à la suite d'un travail qui avait été fait par le collectif qui est pris en France. De plus, nous avons constaté que les changements apportés aux organisations et aux formes du travail journalistique à la fois dans un contexte de production pour Internet mais également dans le cadre de contraintes budgétaires importantes au sein de la rédaction ont eu des conséquences dans les différentes rédactions étudiées. Finalement, nous concluons plutôt à la consolidation de la position d'acteur dominant en matière d'information. J'ai bien dit plus tôt ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre tendance. In fine, il s'agit donc de relativiser l'argument de substituabilité amené par les acteurs de l'industrie et de réfuter l'idée sur laquelle le web rendra cadu des interrelations liées pour l'organisation de la rédaction. Voilà quelques enseignements issus de nos travaux étant donné que nous allons y revenir dans le cadre du colloque à travers les interventions des quatre adjoints de recherche qui ont travaillé avec moi, je ne déclare pas de plus. Nous allons revenir aussi sur d'autres recherches qui ont été menées ici et ailleurs. Je pense par exemple qui est déjà fait allusion au travail qui a été fait pendant plusieurs années par l'équipe IPRI, IPRI signifiant Internet, pluralisme et redondrance de la formation, une équipe française qui était placée sur la direction de Franck Robillard. Franck et moi avons alors constaté en fait au début en 2008 que par un complet hasard nos problématiques avaient un certain nombre de points communs. Alice Thibault et Nico Soskernaios qui ont travaillé dans les films parmi nous. Je pense aussi au travail de Dominique Payette qui a dirigé le groupe de travail sur le journalisme et la vie de la Foundation Québec au même moment. Nous allons aussi aborder bien d'autres réflexions, analyses et observations au cours des deux jours et deux jours et si j'ai bien calculé peut-être que Renaud pourra me corriger si je me trompe 27 interventions. Alors celles-ci vont avoir toutes lu en séance plénière en fait dans cette salle afin que chaque mille et chacun puisse bénéficier de l'apport de toutes et tous.